Les limites de la nomenclature ayant été soulignées, j'aimerais désormais vous proposer un certain nombre de pistes d'amélioration à propos de cette nomenclature, surtout dans la perspective de la proposition de loi visant à réformer la responsabilité civile. Donc, la nomenclature est supposée être évolutive. Le rapport d'Antillac nous informe que cette nomenclature ne doit pas être vue comme un carcan rigide et intangible, conduisant à exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l'avenir, mais plutôt comme une liste indicative, comme un guide qui pourrait s'enrichir et contenir de nouveaux postes de préjudice. Il est toutefois prévu que ces nouveaux postes de préjudice pourraient venir s'agréger à la trame initiale. Pourtant, il est à noter que cela n'est pas le cas. Certes, de nouveaux postes de préjudice apparaissent en fonction d'événements collectifs, en fonction des nouvelles victimes pour lesquelles les professionnels se rendent compte que la nomenclature d'Antillac ne serait pas tout à fait adaptée. Toutefois, ces nouveaux postes de préjudice, qui peuvent être reconnus au coup par coup par la jurisprudence, ne s'intègrent pas à la nomenclature, et c'est justement ce à quoi il faudrait remédier en adoptant une actualisation de la nomenclature. Pour prendre des exemples un peu plus concrets, la nomenclature d'Antillac, notamment, n'intègre pas les nouveaux postes de préjudice et qui sont nés, notamment, suite à des attaques terroristes. Je songe aux préjudices d'angoisse et aux préjudices d'attente, mais mes propos sont également applicables aux autres postes de préjudice, comme le préjudice de contamination. Il n'y a à chaque fois aucune vision d'ensemble par rapport à tous les postes de préjudice déjà existants. Lorsqu'un nouveau poste de préjudice émerge, un travail est fait quant à sa définition, quant à la nécessité de l'indemniser, mais jamais sur son intégration possible à la nomenclature et sur l'éventuelle modification de la nomenclature pour l'accueillir. Parfois, on ressent bien qu'il y a un besoin d'indemniser des éléments qui, auparavant, n'étaient pas pris en compte. Mais cela se fait parfois de façon un peu artificielle, sans véritablement reprendre la définition des différents postes de préjudice pour en vérifier le caractère autonome à chaque fois. Si nous revenons de façon plus précise, cette fois sur les préjudices, préjudice spécifique d'angoisse des victimes directes d'une part et préjudice spécifique d'attente et d'inquiétude des proches d'autre part. Le premier, il est tout de suite indiqué dans le livre blanc qui reconnaît ce nouveau préjudice comme un préjudice autonome exceptionnel. Je ne vais pas nier que la situation des victimes d'attentats est particulière. Cela ne fait aucun doute, et il y a certainement une nécessité d'indemniser ces nouveaux postes de préjudice. Mais il est indiqué, avant même de poser une véritable définition de ce poste, qu'il est autonome et exceptionnel. Or, cela devrait ressortir de la définition même du poste de préjudice. Et si nous continuons la lecture, nous voyons finalement que ce préjudice se définit comme la conscience d'une mort imminente, comme une angoisse, une crainte pour son existence. Et finalement, une souffrance supplémentaire, spécifique également, mais c'est toutefois une souffrance. Dans ce cas, malgré sa spécificité, pourquoi ne pourrait-elle pas s'intégrer au poste des souffrances endurées, quitte à ce que l'évaluation de ce poste soit modifiée ? Ou alors, peut-être faudrait-il reprendre les définitions, notamment des souffrances endurées, pour les subdiviser et intégrer cette subdivision ? En tout cas, le travail au niveau des définitions ne permet pas de distinguer en quoi il ne doit pas être intégré aux souffrances endurées. Je comprends bien la situation spécifique des victimes d'attentats, je comprends bien que c'est une souffrance qui n'est pas comme les autres, mais il y en a des tas de souffrances qui ne semblent similaires à aucune autre, et elles ne justifient pas toutes la création d'un poste de préjudice distinct. Donc, ici, on voit que le travail d'intégration de ce poste de préjudice au sein de la nomenclature n'a pas été fait, et d'ailleurs, ce poste de préjudice n'est pas intégré à la nomenclature d'un TILAC aujourd'hui. Second poste de préjudice sur lequel je vais m'attarder, le préjudice spécifique d'atteinte et d'inquiétude des proches. Il s'agit donc d'un poste de préjudice qui vise à indemniser des victimes par ricochet. Si l'on suit strictement la nomenclature d'un TILAC, il semble que les proches, les victimes par ricochet, ne pourraient subir que certains types de préjudice, que certains postes de préjudice, et non un véritable dommage autonome qui pourrait lui-même donner lieu à de nombreux postes de préjudice. Ce n'est que la jurisprudence, parfois, qui reconnaît que l'on pourrait appliquer est la nomenclature prévue pour les victimes directes à la victime indirecte en raison de l'atteinte autonome qui serait subie par celle-ci. Ici, il est à noter que ce préjudice d'attente et d'inquiétude des proches, s'il ne ressemble à aucun poste de préjudice dans la nomenclature applicable aux victimes indirectes, rejoint toutefois le poste des souffrances endurées en tant que souffrance psychique reconnue pour les victimes directes et qui peut en réalité trouver à s'appliquer pour des victimes par ricochet si elles subissent une atteinte autonome du fait de leur situation. Là encore, la nécessité de reconnaître une certaine spécificité de ce préjudice s'entend tout à fait, mais il y a un problème au niveau de son intégration dans la nomenclature, il y a des risques de recoupement avec d'autres postes de préjudice et même si l'on conçoit bien que cette souffrance est autonome, l'évaluation des souffrances endurées va nécessairement la prendre en compte. Va nécessairement la prendre en compte puisque la diminution du bien-être, l'angoisse qui peut être multifactorielle, le fait qu'il y ait cette souffrance psychique peut-être causée par plein de choses, mais ce préjudice spécifique va de toute façon être pris en compte dans les souffrances endurées. Il va amener à une évaluation plus généreuse des souffrances endurées et va être en plus reconnue en tant que préjudice spécifique. Cela pose d'inéditables problèmes au niveau du principe de la réparation intégrale. Si l'on regarde la proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, on voit qu'elle ne résout pas le problème. Elle reprend l'idée d'une nomenclature qui devrait être non limitative, ce qui est à saluer. La nomenclature doit en effet s'adapter aux évolutions de la société et aux nouveaux besoins des victimes, mais toutefois, rien n'est prévu sur un éventuel procédé de révision. L'article 1213 de la proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile prévoit pourtant, s'agissant de l'instauration d'un barème médical unique, que ce dernier soit régulièrement révisé. Pourquoi ne pas proposer également pour la nomenclature un procédé de révision similaire ? Ce procédé de révision, ce pourrait par exemple être un décret qui interviendrait tous les trois ans et qui reviendrait sur les nouveaux postes de préjudice dégagés par la jurisprudence. Il y aurait un travail d'intégration à la nomenclature, un travail sur les différentes définitions qui seraient opérées et cela permettrait que la nomenclature soit un outil efficace, à jour, que les avancées de la jurisprudence soient aussi beaucoup plus accessibles puisque même si les décisions de la Cour de cassation sont pour la plupart disponibles en ligne, les particuliers, les justiciables ne vont pour la plupart pas aller les consulter. Par contre, la consultation d'une nomenclature, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pédagogique et il est important que cette nomenclature soit à jour et qu'elle intègre les nouveaux postes de préjudice si cela est nécessaire, mais après un travail, un travail qui pourrait être réalisé au sein d'un décret. Cela permettra en outre une plus grande cohérence dans l'application de ces nouveaux postes de préjudice. On pourrait songer parfois à les étendre à d'autres situations, notamment le préjudice d'inquiétude des proches. Finalement, c'est la souffrance de ne pas savoir si la personne qu'on aime est toujours vivante ou non, de ne pas avoir de ces nouvelles, de pouvoir les apprendre par les médias, de ne pas pouvoir contacter un hôpital tout de suite, etc. Mais est-ce que cette situation, finalement, ne se retrouve pas pour des catastrophes naturelles, des grandes inondations, des choses comme ça, où des personnes peuvent être en danger ? On sait qu'elles sont en danger, on n'a pas de nouvelles tout de suite, etc. Est-ce qu'on ne peut pas retrouver ces mêmes inquiétudes sur une séquestration, sur d'autres infractions pénales, l'inquiétude de ne pas savoir où est notre proche, de ne pas savoir s'il vit ou non ? Une vraie réflexion devrait être opérée sur le champ d'application de chacun de ces postes de préjudice et sur leur définition pour permettre une vraie égalité de traitement entre les différentes victimes et pour permettre une véritable efficacité de l'outil. Deuxième élément qui permettrait, à mon sens, de rendre la nomenclature plus efficace, c'est de prendre en compte les frais que j'ai appelés préventifs. Cela est déjà initié par la proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile. Elle prévoit, dans son article 1238, que les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, donc avant même la réalisation d'un dommage, ou pour éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, constitue un préjudice réparable. La seule limite, c'est que ces frais doivent être raisonnablement engagés. Sur ce point, il convient de faire un état d'éluge de la jurisprudence et de voir comment, aujourd'hui, on prend en compte, justement, ces frais engagés, frais qui pourraient réduire l'importance de certains préjudices extra-patrimoniaux. Tout d'abord, la Cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt de 2016, a reconnu un poste de préjudice d'aide technique distinct de celui des dépenses de santé, qui comprenait notamment un fauteuil électrique et un lit à commande électrique pour favoriser l'autonomie de la victime. C'est tout à fait compréhensible. Mieux vaut payer pour du matériel dont on sait qu'il va améliorer la situation de la victime, plutôt que de lui allouer des sommes importantes à titre de préjudice extra-patrimonial, sommes qui, finalement, révéleront assez vite leur inefficacité. Les sommes ne pourront compenser qu'imparfaitement l'autonomie et on va avoir du mal au niveau de l'évaluation, à savoir spécifiquement quels sont les procédés qui pourraient être mis en place par la victime et quels seraient leurs coûts. Autre décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui cette fois rejette, approuve les juges du fonds d'avoir rejeté la demande d'une victime tendant à l'indemnisation du coût d'acquisition d'un quad. Donc là, c'était par rapport à un préjudice d'agrément, faisant valoir que le quad et ses accessoires et adaptations diverses lui permettraient d'accéder dans des lieux tels que les forêts, etc. Et également, qui a refusé l'indemnisation de pilules de Viagra, puisqu'il y avait déjà été indemnisé le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel dans toutes leurs composantes. On comprend la logique, on ne veut pas indemniser doublement, on ne veut pas remettre en cause ce principe de réparation intégrale. Toutefois, est-ce qu'il ne vaut pas mieux donner la priorité à une réparation, j'ai envie de dire, presque en nature, puisque finalement, permettre à une personne de s'offrir un quad pour qu'elle puisse accéder à des lieux qu'elle aimait, mais si cela améliore, permet de réduire finalement son préjudice d'agrément, cela me semble beaucoup plus intéressant que d'allouer une somme que la victime ne saura pas forcément comment dépenser pour améliorer sa situation. Il en va de même pour le préjudice sexuel. Si on peut améliorer la situation grâce à des pilules de Viagra, pourquoi ne pas les indemniser ? Pourquoi prioriser cette indemnisation purement monétaire dont on sait très bien qu'elle ne fournit finalement qu'une réparation très imparfaite à la victime ? Je pense donc qu'une place plus grande devrait être faite à ces différents frais et intégrée au sein des postes de préjudice patrimoniaux alors même qu'ils visent à réduire les conséquences extra-patrimoniales. Mais il me semble intéressant de prendre en compte tous ces frais puisqu'ils seront beaucoup plus efficaces dans une perspective de réparation de la victime. J'aimerais également traiter de la cohérence de la nomenclature qui, là aussi, à mon avis, pourrait être améliorée. Déjà, dans sa présentation même, il me semble qu'il serait plus opportun de voir cette nomenclature comme une arborescence. Et notamment, certains postes de préjudice qui me semblent un peu fourre-tout devraient, à mon sens, être divisés mais de façon intelligente pour ne pas multiplier les postes de préjudice extra-patrimoniaux mais au contraire, les organiser de façon cohérente. Notamment, les souffrances sans durée. Alors, je sais, la personne ne fait qu'un, il y a le physique, le psychique, mais finalement, tout est lié. Je ne nie pas du tout cette conception. Simplement, pour une meilleure compréhension par la victime des différents postes de préjudice, il me semble opportun de les catégoriser. et notamment, les souffrances sans durée, c'est peut-être le poste de préjudice qui, me semble-t-il, pose le plus de problèmes puisqu'il comprend une diversité de souffrances et en plus, je ne vais pas forcément revenir dessus puisque cela a été traité au titre des limites de la nomenclature mais il n'y a pas forcément de cohérence entre les souffrances sans durée au titre des préjudices temporaires qui se transforment d'un coup en déficit fonctionnel au titre des préjudices permanents mais ce n'est pas mon propos. Simplement, je propose une organisation sous forme d'arborescence avec une catégorisation ce qui permet à la fois une division très fine et en même temps de ne pas perdre de vue que tout est lié, que les souffrances elles ne forment qu'un. On a donc les souffrances en durée qui par la suite se subdivisent afin qu'on en comprenne tous les enjeux, qu'on en prenne vraiment en compte toute la diversité et tous les aspects. Cela pourrait également être pris en compte pour le déficit fonctionnel, pour d'autres postes de préjudice. Je ne fournis là qu'un exemple, qu'un début de réflexion là-dessus. j'ai également proposé ce type de nomenclature sous forme d'arborescence appliquée au décès dans d'autres travaux. Mais par manque de temps, je me concentre uniquement sur ce qui semble être le plus important. Quels seraient les bénéfices ? Je vous disais une meilleure compréhension par la victime des sommes qui lui sont allouées et cela favorise à mon sens sa réparation. Cela permet de dépasser le simple octroi monétaire d'une somme auxquelles finalement la victime ne va pas attacher beaucoup de sens. Cela permet de transformer cela en une véritable réparation. Cela permet également un calcul plus précis des différentes souffrances, des postes de préjudice extra-patrimoniaux dont on sait bien qu'ils n'ont pas d'équivalent monétaire et dont on sait bien que l'évaluation monétaire pose problème. Finalement, on pourrait aboutir à un calcul plus précis, une subdivision plus fine. Et enfin, une réduction du risque de violation du principe de réparation intégrale. Pourquoi ? C'est très simple puisque vu que les postes de préjudice sont intégrés les uns aux autres embriqués et sont catégorisés, on ne va plus se questionner pour savoir par exemple si l'angoisse de mort imminente fait partie ou non des souffrances endurées. Débat qui divise toujours la jurisprudence mais aujourd'hui on aurait du coup une possibilité de dire que c'est simplement un des aspects des souffrances endurées. Cela rejoint un peu une conception canadienne des souffrances. La Cour suprême du Canada a d'ailleurs bien expliqué que la douleur, les souffrances, la perte des agréments de la vie, la diminution de l'espérance de vie, bien que ces éléments soient théoriquement distincts. Ils se chevauchent et en pratique se confondent. Donc finalement peut-être serait-il plus cohérent de chercher à catégoriser, à organiser plutôt qu'à diviser simplement et qu'à éclater la souffrance en plusieurs postes de préjudice. Il serait peut-être plus efficace de remettre tous ces postes de préjudice en ordre au sein d'une nomenclature formulée sous forme d'arborescence. Enfin, et j'en arrive à ma dernière proposition, ce serait de prendre en compte pour certains postes de préjudice non pas la date de consolidation. Nous avons vu tout à l'heure lors de la précédente intervention que ce critère était parfois dépassé, parfois inadapté. Donc pourquoi ne pas prendre en compte la date de règlement pour certaines choses notamment. Il semble totalement incohérent de raisonner à partir de la date de consolidation s'agissant des pathologies évolutives. Comment fixer une date de consolidation alors qu'on sait que l'état de la victime ne va sans cesse faire qu'évoluer jusqu'à finalement son décès au moment où l'indemnisation ne sera plus tellement utile. notamment si on songe aux préjudices de contamination c'est très compliqué de le classer dans cette nomenclature qui repose sur l'idée de consolidation puisque par définition il n'y aura pas de consolidation c'est un état qui sera en perpétuelle évolution et il faudra prendre en compte justement cette évolution cette dégradation de l'état. Autre préjudice pour lesquels la date de consolidation me semble assez inadaptée ce sont toutes les aides déjà pour l'autonomie de la victime l'assistance tierce personne les frais d'adaptation du logement les frais d'adaptation du véhicule pourquoi réserver ces frais à la phase post-consolidation pourquoi l'autonomie de la victime ne pourrait pas également être un souci dans la phase de pré-consolidation aujourd'hui cela peut être pris en compte mais au sein de la catégorie des frais divers or là pour que la victime comprenne accepte la décision c'est délicat comment voulez-vous qu'elle comprenne le détail de ce qui est indemnisé si on regroupe un certain nombre de choses dans la catégorie frais divers il n'y a pas plus catégorie fourre-tout qu'une catégorie frais divers mieux vaudrait reconnaître même avant la consolidation c'est frais il faudrait simplement prendre en compte le moment où ils sont engagés et leur nécessité mais par exemple une victime je ne sais pas quelqu'un qui aurait développé la sclérose en plaques ou une maladie dont on sait qu'elle est dégénérative et bien pourquoi ne pas adapter tout de suite pourquoi attendre une consolidation pareil pour une victime qui sait très bien qu'elle va être en fauteuil pendant une très longue période de sa vie si elle sait qu'elle ne va pas remarcher et qu'elle aura besoin de son fauteuil sur du long terme que médicalement on sait très bien qu'il y a des dommages qui sont irréparables et qu'on ne pourra pas donc il n'y aura pas d'amélioration pourquoi ne pas permettre ces adaptations et cette assistance très vite et enfin tout ce qui est dépenses de santé et pertes de gains professionnels il semble qu'il serait plus opportun de distinguer entre les frais qui ont déjà été engagés ce qui a déjà été perdu par la victime et ce qu'il faut estimer ce qui aura lieu dans le futur cela conduit donc à prendre en compte la date de règlement plutôt que la date de consolidation afin déjà d'avoir un calcul plus exact pour les frais déjà engagés pour les pertes déjà subies et ensuite de pouvoir estimer le reste d'adapter aussi les choses pour favoriser l'autonomie de la victime au plus vite c'était donc un certain nombre de propositions dans la perspective de la mise en place d'une nomenclature quasiment officielle dans la proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile je vous remercie pour votre attention et j'espère que nous pourrons échanger sur ces différentes idées d'une nomenclature de la mise en place